Le Centre français du design a pour mission de montrer le meilleur de ce qu'on a en France à nos amis étrangers et on considère que Mathieu est un ambassadeur exceptionnel du savoir-faire, de la créativité, de l'imagination française. Donc on est très très honoré et on le remercie chaleureusement d'être venu aujourd'hui. Merci beaucoup, je suis très honoré aussi. Donc je vais vous présenter quelques projets pour essayer de vous expliquer comment les idées naissent et comment l'inspiration ou les projets se transforment entre l'idée initiale et leur réalisation. Pour commencer, il y a quelques années, Veuve Clicquot, les Champagnes, m'avaient demandé pour un hôtel qui appartient à la marque de dessiner une nouvelle chambre pour recevoir leurs invités. Et je me suis intéressé pour essayer de créer une expérience pour chacun des invités et clients de l'hôtel qui soit l'expérience du meilleur sommeil possible, de la plus belle nuit possible. Et ce que je leur ai proposé, c'est ce lit, qui est une sorte de lit à baldaquin, comme dans les contes de fées. Sauf que ce lit va vous permettre de vous endormir plus vite et plus profondément et du coup que vos rêves soient beaucoup plus merveilleux. J'ai travaillé avec des scientifiques pour comprendre comment faire pour qu'on puisse s'endormir plus vite et plus profondément. En fait, quand le client vient se coucher dans le lit, il va toucher la plante et la lumière va diminuer très lentement pendant 15 minutes et la température va aussi très légèrement diminuer pendant également 15 minutes. Ici, ce qui m'intéressait, ce n'était pas uniquement le dessin de la chambre ou choisir le tapis ou les rideaux, mais vraiment dessiner ce qui allait se passer dans l'esprit même du client et de celui qui allait y dormir. Pour tous les projets, je me pose toujours la question, non pas de dessiner la plus belle forme, mais d'essayer de faire en sorte de dessiner l'expérience qui va se passer dans la tête et dans l'esprit de la personne qui va les utiliser. Sur le projet suivant, par exemple, la demande venait d'un hôpital à Paris, un service de soins palliatifs. Palliatifs, c'est là où les services de fin de vie. J'ai proposé à l'hôpital d'installer dans chacune des chambres du service, chacune des chambres des patients, un objet accroché au mur qui va vous diffuser le ciel du lendemain. Ici, l'objet est connecté, il prend en temps réel les informations de la météo en n'importe quel point du globe. Donc les patients sont dans leur chambre devant une nouvelle fenêtre, sauf que cette fenêtre va être capable de leur montrer ce que sera le ciel demain à Moscou, à Tokyo, à Los Angeles ou à Paris. Ici, ce qui était important pour moi, c'est que c'est même plus le design ou la forme de l'objet, c'est que l'objet devient le support des souvenirs, de l'imagination et de la relation du patient avec le monde qui l'entoure. Cette idée du ciel, cette idée du temps qui passe, cette idée de la météo, je l'ai aussi développée pour un projet pour Air France. Et là, de la même manière, c'est de donner à chaque fois le sentiment, ici aux voyageurs à l'aéroport Charles de Gaulle, que le voyage, le déplacement, le mouvement, tout ça participe d'un mouvement beaucoup plus important, qui est celui de la terre elle-même et des nuages et du ciel autour de cette terre. Le projet a pris la forme d'un grand espace qui est le lounge business Air France à Charles de Gaulle, que vous avez peut-être déjà expérimenté, et qui est un lieu où du coup, on va pouvoir s'asseoir, prendre le temps, se retrouver et potentiellement se rencontrer. Alors cette idée du temps, cette idée du ciel, pour moi, fait partie d'une idée plus générale qui m'intéresse dans mon travail, qui est la façon de faire rentrer les éléments naturels dans les objets ou dans les installations. J'ai développé depuis quelques années une idée que j'avais en tête depuis très longtemps, qui était d'essayer de retrouver l'expérience que nous avons tous face à la mer ou face à l'océan. En fait, je voulais retrouver, loin de la mer, mais l'état de calme, l'état de méditation, l'état de plaisir aussi qu'on peut éprouver face à la mer. Et pour ça, ça a été un process de travail assez long parce qu'on est parti de logiciels informatiques complexes et qu'on est venu utiliser pour transformer ensuite le marbre. Alors ça a été beaucoup de tests, beaucoup d'étapes, beaucoup de tentatives pour essayer de transformer la matière pierre en une matière qui devient presque liquide. Une des installations a été au château de Chaumont, en France, dans la Loire, et où, en extérieur, j'ai installé une pièce très très grande comme ça, au sol, reproduisant exactement les mouvements de l'eau. Et j'ai pu tester la sensation de marcher sur l'eau que je croyais réservée uniquement à Jésus. Et donc, enfin, on peut tous faire l'expérience 15 minutes dans sa vie de marcher sur l'eau. Ce travail sur l'eau, je l'ai expérimenté aussi d'autres manières. Je l'ai expérimenté ici sur une installation qui était présentée à Paris dans le cadre de AD Intérieur et où le projet se construisait justement autour de cette idée d'eau qu'on peut voir à la fois sur la table et puis sur la pièce que vous voyez au mur. Je travaille toujours les espaces, non pas comme un architecte, qui commence toujours par la vision en grand et puis ensuite qui rentre dans les détails, mais à l'inverse, en partant des pièces, des détails et de construire autour de ces pièces-là. Cette idée de nature, on l'a vu avec le ciel, on l'a vu avec l'eau. Je l'ai aussi expérimenté avec le feu parce que je suis convaincu que même si évidemment ce feu-là ne chauffe pas, le fait de le voir agit déjà sur le sentiment de chaleur. Bien sûr, sur ces projets-là, le choix des matériaux, le choix des outils pour transformer ces matériaux est primordial. Ici, pour le feu, c'est une pièce qui est en bronze polie, qui est un travail de titan, qui prend de très très longs mois à fabriquer, mais qui permet de donner ce véritable sentiment pour moi du feu. L'eau, le feu, la pierre aussi. Ici, c'est un projet pour Audemars Piguet, grande marque suisse d'horlogerie, et qui m'a demandé de leur concevoir un lieu qui soit un lieu de présentation des produits, mais aussi un lieu de vente, et qui raconte finalement l'histoire de cette marque. Ce qui m'intéressait, c'est que c'est une marque qui est née et qui existe toujours aujourd'hui dans les montagnes suisses, donc au milieu des rochers et en plein cœur des forêts et des montagnes. Le projet s'est construit autour de ces grands rochers que nous avons été moulés, les rochers existants, et nous avons créé des clones des rochers existants, et c'est ces éléments-là qui sont venus construire la boutique elle-même. Parfois, l'intention ou l'inspiration peut venir non pas de la nature, comme on l'a vu, mais d'essayer de mettre la personne, vous, moi, les êtres humains que nous sommes, mais dans des sentiments, dans des conditions d'esprit particulières. Pour le projet AD Intérieur, en 2018, l'idée était vraiment celle-là, était de construire l'intérieur design et les objets autour de cette idée du calme et de la méditation. Donc j'ai dessiné presque tous les objets qui étaient présentés, et où chacun racontait à sa manière, que ce soit un canapé, une lampe, une cheminée, mais un aspect particulier de l'histoire de la méditation. Alors sur ce projet-là, mais comme sur les autres, j'ai travaillé avec mon équipe avec des... On passe beaucoup de temps à trouver les meilleurs artisans, que ce soit en France principalement, mais en Italie ou en Suisse. Moi, je peux vous raconter l'histoire de chaque pièce, mais ensuite, chaque pièce doit être capable de se raconter elle-même. Donc le choix des matières et des personnes qui vont les fabriquer est absolument primordial. Et vous pouvez facilement imaginer que chacune des pièces, entre le moment où elle est dessinée et le moment où elle est réalisée, ça prend au minimum un an et demi. Parfois, on n'est pas loin de cinq ans. Je vous ai amené un petit film pour vous montrer par exemple la fabrication du canapé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! L'objet, que ce soit un chandelier, un buffet, un canapé, c'est que chaque pièce porte en elle aussi une histoire de l'artisanat qui est parfois vieille de 100, 200, 300 ans. Et pour moi, la meilleure façon de l'utiliser et même de la respecter, c'est d'essayer de la pousser plus loin, c'est-à-dire de comprendre chaque technique et essayer de les transformer pour les emmener ailleurs. Le projet suivant est un lustre en verre qui fonctionne comme un lustre, sauf que vous le voyez, il ne ressemble pas à un lustre tel qu'on les connaît. Je voulais donner le sentiment que le lustre n'est pas un objet qui s'accroche, mais que ce soit comme une couture, comme si une main géante était venue coudre avec de la lumière le plafond de l'architecture. Ce qui m'intéresse aussi sur ce type de pièces, c'est qu'elles ont la capacité de pouvoir réveiller, si je peux dire, des architectures ou des monuments plus historiques. Quand je parle d'historique, je parle par exemple d'un projet qu'on a pu faire d'un restaurant dans le musée du Louvre, où je cherchais une façon très simple et très légère de mettre en scène ce restaurant et en dessinant spécifiquement des luminaires pour ce restaurant. L'idée, c'était de faire en sorte que depuis très loin et même depuis l'extérieur, Jardin des Tuileries, on puisse voir ce restaurant et que les lumières jouent le rôle de signal et d'appel de très loin. Il m'est arrivé aussi de travailler sur des projets encore plus historiques. Ici, c'est une église du XIe siècle. La commande venait du prêtre lui-même qui m'a demandé de repenser et de dessiner le cœur de l'église. Et ce qu'il voulait, c'était que les croyants ou les non-croyants, face à ce cœur, vivent une sorte d'expérience spirituelle. Bien sûr, mon objectif n'était pas d'essayer de copier ou de reproduire le style architectural de l'église elle-même, mais de trouver un vocabulaire, un langage de forme qui se marie et qui réveille d'une certaine manière cette église. L'ensemble du projet a été réalisé en très fines strates de marbre parce que je voulais créer une sorte de paysage qui semblerait naturel au cœur de cette église. Les églises romanes ont une particularité, c'est qu'elles sont toujours construites ou elles ont toujours été construites à des endroits très spécifiques sur le territoire. Elles étaient construites à des endroits très spécifiques parce qu'on sentait à cette époque-là qu'il y avait une énergie tellurique, donc l'énergie venant du sol, l'énergie venant de la pierre, et en fonction de là où on sentait le maximum d'énergie tellurique, on venait construire l'église, comme une sorte d'équilibre entre la science et la croyance. Par rapport à ça, je trouvais justifié de dessiner le cœur de cette église-là comme si lui-même aurait été une pierre qui émergerait du sol. Bien sûr, ça devait sembler absolument naturel, mais nous devions également intégrer des éléments plus fonctionnels comme les marches ou comme le baptistère. D'autres inspirations peuvent venir non pas de la nature, non pas de lieux historiques, mais de la matière elle-même. J'ai toujours été fasciné, comme beaucoup, par le mercure, par cette magie d'un métal qui reste à température ambiante, toujours liquide. C'est une matière qui m'intéresse, mais aussi parce que, de façon plus large, j'aime que les objets aient toujours l'impression d'être vivants. J'essaie toujours de dessiner les objets pour qu'on ait le sentiment que l'objet est toujours en train de grandir, toujours en train de respirer, toujours en train de vivre. Donc c'est une chose, néanmoins j'essaie de la ramener du côté du monde des vivants. Ce mercure liquide est devenu ici un miroir entièrement en inox. C'est une pièce que j'ai appelée le passage pour jouer justement aussi de cette dimension un peu magique de la matière elle-même et de cette idée qu'on pourrait la traverser, un peu comme Alice au Pays des Merveilles. La matière vivante, je l'ai aussi découverte et expérimentée avec le verre. Le verre, c'est pour moi cette matière parfaite entre le liquide et le solide. Et je voulais expérimenter le verre pour lui garder l'idée de la fragilité, mais en lui intégrant de la résistance. Et je voulais l'utiliser pour être capable de mettre les objets en suspension, comme si nous vivions dans un monde sans gravité. Ça a été aussi, vous pouvez l'imaginer, un très long processus de mise au point pour être capable de mettre du marbre ou de l'onyx posé sur des bulles de verre soufflé. C'était aussi une façon provocative pour moi d'essayer d'inverser cette idée où la chose lourde est toujours en bas et la chose fragile est toujours posée dessus. Et c'était aussi une façon de montrer que ce qui peut sembler léger et fragile est parfois beaucoup plus fort qu'on l'imagine. Pour votre information, chaque bulle de verre soufflé est capable de supporter plus de 250 kg. Et je me souviens, l'idée est arrivée de vouloir inverser les choses. Et j'ai appelé mon verrier en lui demandant de souffler une bulle et de tester de mettre le plus de poids possible. Et j'ai reçu quelques jours après une vidéo montrant justement cette petite bulle qui semblait si fragile, mais qui ne l'était pas du tout, et sur lesquelles on mettait plus de 200 kg d'acier. C'est sans doute la chose la plus passionnante et la plus longue du processus de création. C'est de transformer l'idée ou la magie du premier dessin en une chose qui devient réelle. Dessiner un bloc de marbre sur une bulle de savon, c'est assez facile à dessiner. Faire que ça fonctionne dans la réalité, c'est un peu plus compliqué. Moi je m'en suis rendu compte avec mes enfants, mais le meilleur signe qu'un objet fonctionne, c'est que les personnes aient envie de le toucher. Quand ils étaient beaucoup plus petits, je faisais des tests avec eux, je mettais différents objets sur la table. Je les appelais et je demandais qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Ce qui m'intéressait, c'était d'arriver à repérer ou à comprendre l'instinct qui fait que j'ai envie d'une chose ou j'ai envie d'une autre chose. Et ça n'est pas uniquement en essayant de faire la chose la plus belle possible qu'on arrive à créer cette attirance presque magnétique. Vous pouvez essayer avec vos enfants, c'est assez intéressant. Et pour expérimenter ce que je viens d'expliquer, et dans la vie réelle, on vient d'ouvrir deux espaces à New York. Parce que j'ai besoin de dessiner, de fabriquer des choses, oui, mais j'ai besoin de voir et de comprendre comment ces choses-là sont vues, reçues, comprises. Donc c'est à New York, dans List Village, et c'est deux espaces qui nous permettent de présenter les pièces au fur et à mesure que nous les fabriquons, de pouvoir rencontrer les clients, de pouvoir raconter l'histoire de chacune des pièces, et de voir vers quelles pièces naturellement, instinctivement et comme un enfant, vers quelles pièces les gens vont. Donc si vous passez par New York, vous êtes les bienvenus. On me pose souvent cette question sur cet espace, mais sur beaucoup de choses. Moi, j'ai appelé ma société SINCE 1974. Parce que, sans doute que tout a commencé à ma naissance. Alors, combien de temps il m'a fallu pour ouvrir mon propre espace ? Sans doute 45 ans. Physiquement, ça a ouvert en novembre 2019. Et la principale raison, c'est que je me suis rendu compte que la meilleure façon, pour moi, d'apprendre, c'est de pouvoir rencontrer les personnes qui vont acheter et vivre avec les pièces. Et que, je crois, la meilleure façon pour quelqu'un d'acquérir une pièce, quelle qu'elle soit, c'est que si vous achetez une de ces pièces-là, ça n'est pas uniquement pour avoir un canapé ou uniquement pour avoir une table basse. C'est que j'imagine qu'il y a quelque chose derrière de plus important et qu'on doit être capable de raconter en direct. Moi, j'essaie de faire des objets qui ont une âme, qui ont quelque chose ou une énergie particulière. Et je veux être la personne qui va pouvoir raconter cette énergie ou raconter cette âme aux personnes qui sont intéressées par la pièce. Alors, en général, ils savent ce qu'ils vont recevoir, mais il y a évidemment une relation de confiance. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir les rencontrer. Et c'est pour ça que l'espace à New York est aussi important. Ensuite, et c'est très important pour moi et c'est très important pour les clients, c'est qu'on leur envoie l'avancée de chaque pièce. On leur envoie l'étape de chaque pièce. Quand vous attendez un enfant, vous faites des échographies. Et l'échographie, c'est un acte médical, mais c'est déjà extrêmement émouvant. Donc, j'envoie aux clients régulièrement des échographies de leurs pièces qui sont en train de se faire. Les projets sur lesquels on travaille, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Mais pour vous en citer, peut-être trois. Je travaille sur la prochaine boutique pour l'Opéra Garnier à Paris. Je travaille sur l'aménagement du Grand Palais à Paris. Et pour en choisir un autre, assez différent, sur un projet d'une maison ancienne, toute petite, mais qui est dans une situation géographique absolument exceptionnelle. parce qu'elle est au milieu des montagnes, au milieu des Alpes, en face des plus beaux sommets des Alpes. Et donc, c'est un projet que j'adore parce qu'il regroupe plusieurs préoccupations et inspirations que j'ai pu vous présenter. Il a une dimension historique parce que c'est une maison très ancienne qu'on n'a absolument pas le droit de toucher vue de l'extérieur. C'est un projet très technique et technologique parce qu'elle n'est reliée à aucun réseau. Donc, il faut qu'elle soit absolument autonome en énergie et en eau. Et que j'essaye de transformer cette petite chose dans une sorte de maison de James Bond. Juste pour vous donner un petit exemple, vous êtes dans la maison et juste devant la maison, il y a le spectacle extraordinaire des montagnes. Et en appuyant sur un bouton, vous serez capable de faire que le mur de la maison bascule, devienne une terrasse et que vous profitez de l'ensemble de la vue. Et lorsque la maison est fermée, personne n'imagine que James Bond vit à l'intérieur. Non, je prends bien sûr aussi des objets d'autres personnes, mais uniquement les meilleurs. Je vais vous prendre un exemple très concret. Quelqu'est-ce qu'on a sous les yeux, par exemple ? Si je vous montre ce projet-là. Là, vous aviez par exemple une chaise de Joseph Hoffman. des années 30, d'ailleurs même avant, un peu avant. Vous aviez une peinture d'un artiste contemporain, Laurent Grasso. Vous aviez une console d'un antiquaire qui venait d'un antiquaire français, console des années 20. Et vous aviez une colonne grecque, je crois, de deux siècles après Jésus-Christ. Donc juste les meilleurs. D'abord, ce sera une bonne nouvelle parce que ça voudrait dire que Dieu existe. Et en ce moment, je me dis que j'aimerais bien dessiner une école. Je suis sans doute comme beaucoup d'entre vous, je me suis beaucoup embêté à l'école. Alors que ça aurait dû être un des plus beaux moments de ma vie. Et on passe tous, enfin tous les enfants, nos enfants passent des journées entières, des semaines entières, des années entières, parfois à s'ennuyer. Je suis convaincu que nous pouvons inventer, dessiner, depuis le stylo jusqu'au carnet, à la table, à la salle de classe, au building de l'école, qu'il y a des façons d'entièrement repenser ça. Et j'espère ne pas être un professeur trop ennuyeux ce soir. Applaudissements Applaudissements